Bonjour, aujourd'hui c'est le 9 novembre et je voudrais lire avec vous, d'ailleurs relire avec vous, Ephésiens chapitre 1, verset 12, « Afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ Jésus. » Notre vie, elle est pour célébrer la gloire de Dieu. Nous sommes là pour cela. C'est cela qui donne un sens à notre vie. C'est très intéressant dans cette longue phrase d'Ephésiens chapitre 1, verset 3 ou verset 14, que Paul va parcourir un temps impressionnant entre une éternité et l'autre éternité. Celle de « avant la fondation du monde » du verset 4, et celle de « quand toutes choses convergeront vers le Christ » dans le verset 10. que nous appelons alors l'éternité future. Entre ces deux éternités, enfin ces deux aspects de l'éternité, celle de « avant la fondation du monde » et celle d'après l'histoire, nous allons trouver le temps que Dieu nous donne de vivre ici, sur cette planète. Comment nous allons vivre ce temps? Nous avons appris en étudiant les évangiles que Jésus utilise beaucoup le mot « kairos » pour parler de temps, le temps de Dieu. Si vous regardez bien, Jésus a eu un ministère très court quand même. Et pendant ce temps très court, il a accompli toute la volonté de Dieu. Et nous? Que faisons-nous de notre temps? Est-ce que nous vivons juste dans le chronos, dans ce temps qui passe, le temps des quatre saisons, le temps de 24 heures? Est-ce que nous vivons juste dans ce temps ou nous vivons dans le kairos de Dieu, dans le temps de Dieu? Le temps de Dieu est maintenant, d'ailleurs. C'est aujourd'hui le jour du repos, nous dit Hebreu. Nous sommes dans ce temps maintenant. La première chose que Paul fait quand il commence ce texte, c'est en glorifiant Dieu. Il dit au verset 3, « Bénie soit Dieu le Père. » Il loue le Seigneur. Il loue le Seigneur pour ce qu'il a fait en Christ Jésus. Donc, dans ce genre de parenthèse dans laquelle nous sommes, entre avant la fondation du monde et la fin de toute chose, comment vivons-nous notre vie chrétienne? Comment marchons-nous? Quelles sont les paroles qui sortent de notre bouche? Comment est notre comportement dans ce monde? Vis-à-vis d'autres personnes, comment agissons-nous? C'est comme cela la vie chrétienne. Nous vivons maintenant en sachant que Dieu nous a bénis en Christ avant la fondation du monde et en sachant aussi qu'un jour viendra où toutes choses convergeront vers le Christ. mais que ce soit déjà vrai dans notre vie aujourd'hui. Que nous puissions avoir cette idée, cette certitude même que nous sommes dans le temps de Dieu. Nous vivons dans le temps de Dieu. Où Dieu agit, où Dieu travaille et nous reposons sur sa grâce. En reconnaissant que nous vivons dans les lieux célestes, même en ayant les pieds sur terre. Il est très important d'avoir les pieds sur terre, mais d'être conscient que nous sommes dans les lieux célestes en Christ Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci.